Michel Rouillet, bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter ? Oui, bonjour. Je suis élu à Palaiso, Europe Écologie Les Verts, président du groupe des élus de cette force politique. Et nous avons fait une réunion publique ce soir sur un projet expérimental, le projet Neptune 4G LTE qui couvrira une partie du territoire du plateau de Saclay et qui occupe plusieurs communes de Palaiso à Jouy-en-Josasse en passant par Villebon, Orsay, Bure et bien sûr au milieu Saclay, Voix-à-Land, etc. Alors, justement, pourquoi une réunion ? Quels sont les enjeux ? A quoi avez-vous sensibilisé l'audience ce soir ? Oui, voilà. On a voulu réagir parce que c'est un projet expérimental qui se fait sur une technologie qui est mal connue. Les impacts sanitaires sont absolument absents. Personne ne les maîtrise. Et cette expérimentation devrait commencer au mois de septembre de cette année. Et la réunion qui a lancé ça s'est faite le 15 juin à Supélec. Et il nous a semblé important que la population soit informée sur le sujet. Alors, ce soir, plusieurs axes ont été décidés. Pouvez-vous nous donner quelques exemples ? Surtout, ce qui a été important, on a fait venir des représentants de l'association Robin des Toires, ce qui a été important, c'était d'informer globalement sur les problèmes liés aux ondes électromagnétiques chez soi, que ce soit le Wi-Fi, le téléphone sans fil. Et au-delà de ce projet expérimental sur un grand territoire, c'est de proposer aux habitants de demander une information, au moins d'écrire aux maires leur demandant de vérifier quels étaient les enjeux sanitaires de ce projet, qui n'a même pas d'enquête publique, qui se fait à leur insu, pratiquement. Très bien, merci beaucoup.